il est 10h16 je me suis dit c'est mieux je filme maintenant parce qu'avec la chaleur qu'on va faire aujourd'hui je sais pas qu'il va pouvoir s'asseoir ici et filmer donc aujourd'hui je reviens avec une revue cheveux, une vidéo cheveux on va envoyer une perruque donc je vais vous en parler donc pour ceux qui ne savaient pas je viens de revenir d'un stage que j'ai fait en Allemagne donc pour ceux qui ne savaient pas c'est parce que vous ne m'avez pas sur snap donc ajoutez moi sur snap en fait donc voilà je viens de revenir je suis revenue avant-hier donc là je vais me directement filmer le mois de juin je vous jure je suis archi déter à filmer donc franchement soyez prêts vlog, make-up, cheveux tout 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 parce que je rêve là le temps et vas-y j'aurai que ça à faire donc voilà on va commencer maintenant j'espère que la vidéo va vous plaire si elle vous a plu, aimer abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je serai une nouvelle vidéo parce qu'il y en aura plein qui vont arriver là donc activez les cloches de notification et on commence par là donc la perruque est arrivée comme ça le packaging c'est pas trop ça c'était pas dans une boîte c'était comme ça exactement comme ça dans un sachet DHL donc comme d'habs donc bref donc attendez j'arrête donc la perruque vient de chez China Less Wig donc bah voilà c'est un site chinois comme son nom l'indique qui propose plein de perruques de perruques déjà faites qu'on peut personnaliser et adapter à sa taille donc on peut personnaliser la densité des cheveux donc si on veut qu'il n'y ait pas beaucoup de paquets ou beaucoup de paquets si on veut du volume ou pas la longueur la taille du bonnet la customisation du bonnet bref on peut tout choisir et donc voilà qu'est-ce qu'ils disent derrière donc les perruques sont pré-customisées c'est à dire que la ligne elle est pas fournie enfin elle est pas toute fournie c'est un peu épilé pour que ça donne un effet plus naturel les nœuds sont décolorés bon ça après on va vérifier parce que bon ça m'étonne un peu et voilà une ligne de cheveux naturel ils disent get ready for everything and wet the hair with warm water ils nous disent quand même de laver les cheveux de les rincer et voilà de bien le faire donc moi je l'ai pas fait vu que je viens de les lire donc qu'est-ce que je fais donc je vais vous la montrer on va voir comment elle est dès qu'elle sort du sachet et après je vais aller faire tous les soins et je vous le remontre on va faire comme ça donc elle doit avoir un sachet comme ça il y avait ça là à l'intérieur il y a un petit papier pour que je pense que ça garde la forme et la perruque est comme ça donc j'ai pris 22 pouces donc c'est l'hélice 22 pouces donc c'est une perruque 360 donc une perruque 360 je vais vous montrer c'est une perruque qui a la dentelle la lace frontale tout autour de la tête donc c'est pas vous voyez d'habitude c'est que là la mienne c'est que ici enfin je vais vous montrer bon ne me calculez pas donc par exemple la mienne là celle que je portais la lace elle allait d'oreille à oreille donc là elle fait tout le tour du crâne donc on peut voir les lignes de tissage au milieu voilà là on peut bien voir donc on voit les lignes de tissage comme ça et voilà donc pour la sécurité on a deux crochets sur les côtés donc un deux et un crochet au milieu bon moi j'aime pas trop les crochets parce que j'ai l'impression que ça arrache les cheveux etc mais bon c'est pas grave et on a des élastiques réglables à l'arrière de la tête pour que quand on fasse des queues de cheval ça soit bien bien serré donc bah je vais commencer je vais régler la je vais régler l'élastique et je vais essayer la perruque bon déjà là j'ai bien serré donc la perruque elle est bien sécurisée j'ai même pas besoin de placer les les crochets parce que moi de toute façon j'aime pas quand mes wigs elles sont trop collées elles sont trop serrées sur mon crâne du coup là ça me voit la wig tient bien donc c'est pas très fourni mais je pense que pour une 360 c'est bien que ça soit pas trop fourni parce qu'on aura besoin de faire des des chignons des queues de cheval je peux enfin faire une queue de cheval genre je peux enfin faire une queue de cheval parce que je sais pas si vous savez mais j'ai les cheveux courts et quand j'avais les cheveux long en fait je faisais tout le temps des queues de cheval avec des mèches etc et là ça me manquait trop du coup ça c'est parfait alors on va faire une simulation y'a 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 et là derrière j'espère que ça se voit pas derrière hein donc avant d'aller faire tous les soins shampoing customisation etc je vais vous donner mon avis mon premier avis donc là lui alors les mèches c'est pas le top du top je vous dirais l'été parce que elles sont pas vraiment soyeuses etc mais en fait vu que je me dis que ça sera une wig que je vais utiliser que pour faire des queues de cheval enfin que pour faire des coupes avec les cheveux attachés ça va ça fait vraiment l'affaire c'est bien lisse la perruque elle tient parfaitement sur le crâne genre je peux faire tout ce que je veux elle va pas tomber parce que l'élacique m'a vraiment permis de la sécuriser après là c'est vrai que c'est déjà pré customisé donc bon ils ont fait déjà un bon travail mais on a quand même besoin de le faire là je me vois vraiment pas se rechercher comme ça hum et voilà franchement bon ouais non il y a vraiment et je sais pas si je pense que je vais même redécolorer les nœuds pour vous voyez pour pas qu'il ait les points noirs en fait sinon donc là je peux faire ça je peux faire des raies partout tout tac je peux faire ça je peux faire ça je peux l'attacher comme ça je peux faire ça je peux faire un noeud ici franchement ça va être ma bulle pour attacher mes cheveux en fait c'est clairement ça donc bon je vais faire tous les soins et je reviens vers vous quand il sera fini donc voilà euh j'ai lavé la wig j'ai fait un après shampoing tout ça j'ai un peu séché euh là je vais lisser un peu euh j'ai customisé la lace donc euh ça va franchement je trouve que ça elle est assez naturelle euh ils disaient qu'ils avaient euh décoloré les nœuds mais j'ai dû le refaire euh et là voilà donc il y a un il reste un peu de travail quand même mais euh bah voilà le plus gros est déjà fait donc je trouve pas mon sèche cheveux du coup j'ai mis du get to be mais vu qu'il est pas sec il est pas il me permet pas de bien tenir la la wig mais bon c'est pas grave on va juste faire ça comme ça juste pour vous montrer que c'est possible en fait de faire la queue de cheval donc pourquoi tout on attache on a enfin derrière il y a un espèce de il y a une barrette qui permet à la lace de pas se lever et il y a les lacis que je vous ai montré aussi pour bien serrer et faire en sorte que ça se lève pas donc je la fais pas trop je la fais jusqu'à là on va voir ce que ça donne voilà donc je vais retravailler mes bélières un peu franchement j'ai beaucoup de travail à faire dessus mais ça fait au moins deux heures que je fais tout ça donc c'est bon j'en ai marre donc on va juste essayer de faire comme là et ça donne ça la que tu vales donc quand la perruque sera bien sécurisée je vais essayer de faire un un truc plus haut avec un chignon mais là déjà on peut faire un chignon même s'il sera moche voilà je kiffe enfin je suis trop contente là parce que je peux enfin faire une queue de cheval genre je peux enfin faire une queue de cheval et donc derrière il y a des espèces de petits bébières comme ça qui vont essayer de cacher le maximum un peu les cheveux parce que par exemple moi mais genre le derrière de mes cheveux il descend un peu enfin il descend beaucoup dans mon cou du coup là les bébières ça permet de cacher un peu mais après franchement là j'ai pas vraiment travaillé je suis pas au top du top je sais que ça peut être beaucoup mieux que ça mais je pense que je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous montrer toutes les coupes qu'on peut faire etc etc là c'était vraiment une revue juste pour vous montrer comment est la perruque mais voilà donc attendez je vais essayer de faire un autre truc je sais que quand je vais la coiffer bien elle sera terrible je vous jure j'ai la flemme en plus s'il fait chaud comme jamais je sais pas il est il est qu'à je crois il est 13h il doit faire plus de 25 degrés déjà je fais que de reculer là parce que je l'ai pas sécurisé nous on peut faire cette petite coupe là hop je peux faire un chignon et franchement c'est beaucoup plus facile à faire qu'avec une laisse frontal mais vraiment genre rien à voir donc on peut faire ça aussi franchement je vous jure je vais vous faire une vidéo sur toutes les coupes qu'on peut faire avec une 360 parce que là je commence à voir la l'inspire là et ouais je vais vous faire ça je vais vous faire ça parce que là je suis trop contente et en fait j'ai envie de faire une coloration orange dessus là mais je sais pas je sais pas je vais voir si je vais faire une coloration en tout cas je suis bien contente de ma wig donc bon voilà on va s'arrêter là maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous voulez que je vous fasse la vidéo où je vous montre toutes les coupes différentes enfin pour être sûr que vous allez regarder quoi et bah on se retrouve dans ma prochaine vidéo bon ramadan à tous ceux qui le fêtent et courage et voilà on est ensemble tchuss c'est parti